Voici le programme du chapitre 2 d'électrocynétique, circuit linéaire composé de résistances, de bobines et de condensateurs. Nous allons dans un premier temps faire un point sur les différents types de régimes, puisqu'on entend souvent parler de régimes transitoires, variables, permanents, sinusoidales, etc. Donc nous allons faire un point là-dessus. Nous allons étudier le dipôle RC. Donc on va soumettre ce dipôle RC à un échelon de tension, on va voir par la suite. On va faire la même chose pour le dipôle RL et puis pour le dipôle RLC. Dans les deux premiers cas, on va voir qu'on obtient exactement les mêmes équations. Et donc on peut calquer le dipôle RL sur le dipôle RC, donc on ira plus vite sur le dipôle RL. Par contre pour le circuit RLC, on va voir que c'est un oscillateur électrique dans certaines conditions. Et on va voir ses caractéristiques. Quand on parle de régime en électricité, on utilise différents termes. Le terme de régime continu, régime variable, régime transitoire, régime permanent, on pourrait rajouter régime sinusoidal, etc. Quelles sont les différences ? Alors pour un régime continu, on dira qu'on va utiliser un générateur de tension continu avec une certaine FEME qui est une constante. Pour un régime variable, on utilisera principalement un GBF, un générateur de basse fréquence qui peut délivrer soit un signal créneau, un signal triangulaire ou un signal sinusoidal. Le régime transitoire est un régime pendant lequel la tension va varier. Ce régime transitoire a un temps bref. Et après ce temps bref, on passe au régime permanent. Ainsi, quand on rajoute des interrupteurs à nos circuits composés des générateurs et puis des autres dipôles, dans un premier temps, quand on déclenche l'interrupteur dans un sens ou dans l'autre, on a un régime transitoire qui dure un certain temps. Et puis ensuite, on passe au régime permanent. Quand on va passer au régime permanent pour le régime continu, les grandeurs seront constantes. Quand on va déclencher l'interrupteur dans un sens ou dans l'autre pour un régime variable, on va également avoir un régime transitoire. Les grandeurs vont varier. Puis, on va passer au régime permanent. Alors, en régime permanent, pour un régime variable, les grandeurs vont continuer à varier, mais de façon constante. C'est un peu contradictoire. Alors, on va y voir sur un schéma. Imaginons qu'on soumette le dipôle étudié à un régime sinusoidal. Il y a toutes les chances que ce dipôle réagisse en créant également à ses bornes une sinusoïde. Et on pourra avoir une sinusoïde qui a cette forme-là. Une amplitude qui va grandir au départ. Et puis ensuite, une amplitude qui va se stabiliser. Donc, on pourrait ici dire qu'on a un régime transitoire, puisque la grandeur varie en amplitude, notamment. Et ensuite, on a atteint un régime permanent, où bien sûr, la grandeur varie, puisque c'est une grandeur variable, mais son amplitude reste constante. Un dernier mot, ici, nous allons étudier les circuits soumis à des échelons de tension. Qu'est-ce qu'un échelon de tension ? Eh bien, nous allons le dessiner. Quand on va fermer l'interrupteur du circuit, la tension imposée va passer de 0V à 5V, par exemple. Si E égale à 5V. Ça, c'est un échelon de tension vers le haut, qui va permettre soit la charge du condensateur, soit, par exemple, l'établissement du courant dans une bobine. Si jamais on ouvre le circuit, alors l'échelon de tension est vers le bas. C'est-à-dire qu'on a EV quand T est négatif, et on passe à 0V quand T est positif. Donc, on va soumettre nos circuits composés de R, L et C à un échelon de tension, et voir comment ils se comportent.